Salut à tous, salut la team Keepcool, j'espère que vous avez la forme et bienvenue dans ce nouveau live que vous présente toute la chaîne Keepcool. Bon alors comme d'habitude sur un live il y a toujours un petit moment d'attente où on discute un petit peu pour vous laisser arriver, laisser arriver les retardataires. Donc on va profiter ce petit moment pour passer quelques informations et puis tous ceux qui attendent un petit peu. Eh bien n'hésitez pas à poser vos questions et puis pourquoi pas à écrire des commentaires à cette vidéo. Bonjour, vous êtes très nombreux à arriver sur live, très bien, super. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Alors ce qui est super à chaque fois que vous êtes là en live et ce qui nous fait toujours très très plaisir, c'est quand vous likez la vidéo et quand vous la partagez. Donc surtout n'hésitez pas à le faire maintenant, vous pouvez liker la vidéo comme je vois apparaître les petits pouces bleus qui montrent comme ça. Eh bien ça c'est super et n'oubliez pas non plus de la partager. Après vous avez fait l'entraînement, vous la partagez comme ça. En même temps il y a plein d'autres personnes qui pourront se motiver aussi à venir participer à ces cours. Bon, j'espère que vous êtes en forme et que vous avez la pêche, que vous avez la patate, que vous avez la puissance pour ce cours de cuisse fessier. C'est un cours focalisé sur les membres inférieurs, sur le bas du corps mais on aura quelques petites phases où on engagera aussi légèrement la sortie abdominale mais ça je vous le dirai un peu plus en détail tout à l'heure. Ça marche ? Je vois qu'il y a plein de messages qui fusent, ça fait toujours très plaisir de vous dire. Salut Sandrine ! Alors comme d'hab, on va encore attendre une petite minute, le temps que tout le monde arrive sur le live. Et en attendant, ce que vous pouvez faire, c'est comme tous les autres, c'est liker et partager cette vidéo. Yes, il y a du monde, il y a du monde qui écrit. Alors je vois qu'il y a des longs commentaires mais je suis un petit peu loin de la tablette. Yes, cool ! Et après, comme ça, comme sur un cours classique que vous pouvez avoir sur une salle de sport, on laisse arriver tout le monde et une fois que tout le monde est prêt, on démarre. Pour la séance de ce soir, il ne vous faut pas beaucoup de matériel, pourquoi pas un tapis, on aura quelques passages au sol, une bouteille d'eau pour vous isanter pendant les phases de récupération et après on est tout bon. On va passer quasiment 40 à 45 minutes ensemble en comptant la phase d'échauffement et après on sera tout bon. Ça marche ? Cool ! Bon ben c'est cool, je vois que vous êtes très nombreux à participer, ça fait toujours très plaisir et comme ça, c'est cool aussi, vous pouvez garder une continuité dans vos entraînements. Vous avez vu, votre salle qui coule, votre salle virtuelle qui coule vous propose plein de cours en ligne, donc tant mieux, profitez-en, récupérez tous ces cours et faites-vous plein de séances de sport. Profitez de ce confinement pour vous entraîner et garder de la santé et justement améliorer votre santé avec tous ces entraînements. Ça marche ? Bon, c'est cool ! Allez, on va dire que c'est bon, ça fait 3 minutes, on va pouvoir commencer l'entraînement tous ensemble. Ça marche ? Allez, et vous prendrez le temps d'écrire des petits commentaires tout à l'heure. Avant de commencer, il y a l'application Keepcool qui est toujours disponible, vous pouvez créer votre compte gratuitement et accéder à des entraînements complets. Donc si vous n'avez pas encore fait, faites-le ! C'est parti ! Alors, pour l'échauffement, on va bien bien échauffer le bas du corps parce qu'on va en avoir besoin pendant toute la séance. Le tapis, si vous avez un tapis pour le moment, vous pouvez le mettre sur le côté, on s'en servira tout à l'heure. Donc, l'objectif, c'est de réveiller les fessiers, les cuisses et légèrement la ceinture abdominale. Ça marche pas bon ? Allez, je lance un peu de musique et on commence. Allez, pour démarrer, espacez un peu les pieds. Large, 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 large. J'apprécie un peu le son, j'espère que vous m'entendez bien. Espacez les pieds, levez les mains dans la tête et grandissez-vous au maximum. On doit avoir un léger étirement ici au niveau des adducteurs. Et on se grandit, on s'étire. Le bon bruit qui dépasse. On va le chercher sur le côté. Et là, pareil, on exagère pour aller chercher les sensations dans les adducteurs. Tirez le bras et les chercher loin sur le côté. Restez quelques instants. Et revenez au centre et faites la même chose de l'autre côté. Tirez au maximum. Parfait. On fléchit sur une jambe, une jambe tendue, une jambe ici. Et on va chercher l'étirement au niveau des adducteurs ici. Levez la poitrine. Bon, jusque-là, ça va, hein ? Ouais ? Attention, transition, on repousse, on s'aide un peu et on fait la même chose de l'autre. Yes. Parfait. Yes. Cool. Donc, quelques secondes du étirement. Parfait. Replacez les deux jambes tendues. On incline à partir des hanches. On essaie de bien aligner son dos. On place les mains sur les cuisses et on va chercher à étirer un petit peu l'arrière les cuisses. Parfait. Ok, alors redressez-vous. Ok. Resserre un petit peu les pieds. On va commencer par avec un mouvement juste. Regardez. Vous allez envoyer les jambes loin derrière et placer 8 mains au sol. Restez quelques instants dans cette position. 8 mains sur la cuisse, 8 mains au sol. C'est bon, vous yes ? Ok. Repoussez. Redressez-vous. Et on fait la même chose de l'autre côté. Jambes fléchies, mains sur la cuisse, mains au sol. Et on reste quelques instants ici. Parfait. Redressez-vous. On espace les pieds. On prépare gentiment les cuisses. Petite transition. Latérale droite. En restant assez bas, latérale gauche. Ok. C'est parti. Pas de vitesse. Que du contrôle. Et vous restez un moment étonnant. Le buste gros. Les fesses bien en arrière. Cool. On reste encore comme ça quelques instants. Ça c'est excellent pour libérer un peu les hanches. Moi j'aime bien ce genre de mouvement avant une séance. Que ce soit pour moi une séance perso ou pour une séance globale. C'est vraiment, on va sentir que là, ça va s'ouvrir au niveau du bassin. Ça libère complètement les tensions qu'on peut avoir dans le quotidien un petit peu. Ce qui est généré avec le fait qu'on reste assis et tout ça. Donc là. Hop. On le fait la dernière fois d'un côté. Nickel. On resserre un peu les pieds. Hop. Et on va descendre sur un squat. Alors maintenant le squat. On pousse les fesses derrière. On peut placer les couilles sur le genou. Regardez les fesses. Elles sont bien alignées. Les épaules bien dégagent les oreilles. Et on va rester un petit peu ici. Si c'est un peu dur de rester dans la position parce que vous manquez de mobilité. Alors redressez-vous. Relâchez un peu les jambes. Et repartez. Ok. On va repousser un peu plus les genoux vers l'extérieur. Et bien alléger les épaules. On regarde. Ça va. Ok. On repousse. On relâche un petit peu les jambes. On refait encore une fois. Et on va rajouter un petit exercice de mobilité en plus. Donc descendez sur le squat. Ok. On est en squat. Et là regardez. Le genou on l'ouvre vers l'extérieur. Une fois. Et après c'est un autre. Deux fois. C'est prêt. C'est parti. Droite. Cauche. Droite. Cauche. Encore. Droite. Cauche. On remonte. On remonte. Ca va. On réessaye celui-ci. Vous avez vu c'est pas facile. Il faut rester dans la position. Et ça demande un peu de concentration. On réessaye. C'est parti. On squat. Ouverture. Ouvrez. L'autre côté. Ouvrez. L'autre côté. Encore. On le fait encore une fois un aller-retour. Et après on remonte. On remonte. Yes. Parfait. Allez. Maintenant on va réveiller les jambes un peu plus de manière vénalique. On va commencer avec des squats. Laissez les mains devant, les coudes ouverts et on va descendre sur un squat et remonter. C'est parti pour 10. Sur le squat, deux possibilités. Regardez. Soit vous descendez ici parce que vous manquez un peu de mobilité. L'important étant de garder les talons au sol et le milieu du pied au sol. Mais si vous êtes à l'aise, alors vous pouvez descendre beaucoup plus bas. Et avoir des extensions complètes. C'est-à-dire bien m'engager les fessiers et les clisses. Alors on va dire qu'il en reste 5. 5, 4, 3, 2, et 1. Parfait. Maintenant on va reprendre les pentes alternées. Mais cette fois-ci les deux bras devant. Un pas sur l'autre côté. On revient et on fait la même chose de l'autre côté. Lentement pour le moment. C'est parti. Ouvrez. Deux bras devant. On ramène. De l'autre côté. La même chose en poussant les fesses plus arrière. Allez, on pousse les fesses arrière. Et on repoussant le pied. Encore. 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 On fait encore un aller et un retour. Ok. Dernière fois. Ok. Stop. Bon. Là l'échauffement est terminé. On a bien échauffé le bas du corps. Vous l'avez ressenti. Cuisses, vessiers. Maintenant on va attaquer les exercices. Je vous explique un petit peu comment ça se passe. On aura une phase de travail avec un temps de travail. Et une phase de récupération avec un temps de récupération. Vous avez tout compris. A chaque fois on sera surdu. Alors laissez-moi peut-être après ce chrono. 40 secondes d'effort. Et 20 secondes de récupération. Alors moi j'ai le petit chrono qui est juste là. Vous ne le voyez pas. Donc vous vous laissez guider par la voie. Et moi je vais vous dire où on en est quand on commence le travail. Quand on récupère. Ça marche ? Ok. Le premier mouvement qu'on va avoir. C'est même une combinaison de mouvements. C'est un squat. Une fente arrière droite. Et une fente arrière gauche. On replace le squat. Et on reprend le mouvement. Je commencerai lentement. Mais après en fonction de votre niveau. Vous allez pouvoir accélérer. D'accord ? Ça marche ? On le fait ensemble ? Allez. J'enseigne. En place. On met les deux mains devant. C'est pas mal pour équilibrer. D'avoir une bonne position pour le dos. Allez c'est parti pour 40 secondes. Go. Squat. On recule un pied fente. On recule l'autre pied l'autre fente. Et on reprend. Squat. Fente. Sur ce premier tour de travail. Je vous conseille d'y aller moulot. Et on aura le temps vraiment d'accélérer tout à l'heure. Ok ? Allez. Encore 15 secondes comme ça. L'important vraiment c'est tout le temps de garder une bonne position sur le dos. Pour isoler le travail sur les cuisses et les jambes. Les squats et les ventes. C'est ce qu'il y a de mieux pour renforcer l'ensemble des jambes. Stop. On récupère. Excellent. Alors. Le mouvement suivant. On va pouvoir passer au sol. Regardez. On est au sol. En position. Pas plano. Et on sera sur une extension de hanche. En alternant. Jambe droite. Jambe gauche. Prêt ? Allez c'est parti. On reste en haut. Et on fait ça. Droite. On pose. Restez en haut. Gauche. En haut. On reste en haut. Encore. Droite. Et gauche. Maintenant. Écoutez bien. Vous dégardez les pressés le plus contractés possible. Et les hanches le plus haut possible. A chaque fois que vous pressez dans votre pied. Vous recagez un peu plus les fesses. Et plus les fesses sont contractées et dures. Et plus vous vous en êtes résultat par la suite. Une dernière seconde. 5. 4. 3. 2. 1. Stop. Ok. Super. Le mouvement suivant. On va encore travailler les fessiers. Regardez. En position ici. On place la dérange vers le bord. On descend. Et on remonte. Ca va travailler les obliques et les fessiers. Pour ceux qui veulent. On rajoute de l'intensité. En décollant la jambe du sol. Prêt ? Mains sur la manche. C'est parti. Donc on descend. Et on remonte. On descend. Et on remonte. Et pour que les fessiers travaillent au maximum. Vous devez pousser dans votre genou. Et monter les hanches le plus haut possible. Et légèrement vers l'avant. Et vous savez quoi ? Vous avez aussi votre fessier en haut qui travaille. Celui-ci va être dur. Moi je sais que je ne suis pas très fort sur les fessiers. Et bien j'ai déjà des bonnes sensations sur les fesses. 3. 2. 1. Stop. Wouah ! Celui-ci c'est un calmeur pour moi. J'espère que pour vous c'est pareil. Et la même chose. On reprend garde un genou au sol. On bascule vers l'avant. Mains sur la panche. J'ai décollé. On descend. Et on remonte. Ok ? Allez c'est parti. Moi j'ai déjà fait une répétition de plus que vous. J'ai pris de l'avance. Aaaaah ! Gardez bien le genou au sol. Voilà le travail sur les fessiers pour celui-ci. Vraiment si ça devient trop dur. Gardez l'autre jambe au sol. Je comprends. Si vous n'y arrivez pas en gardant la jambe tendue c'est normal. C'est pas mal. Mais je sais qu'il y a pas mal de flux en général qui arrivent à le faire. Si vous êtes trop forte. Allez encore 10 secondes. Wouah ! Je vous dis que ce circuit va être très très efficace. Trois. Deux. Un. Stop. Super. Excellent. Ça va ? Vous allez bien ? Ok. On repasse en position debout. Le mouvement suivant. Regardez. Squat très très large. On va descendre ici. Et quand on va descendre, on va descendre aussi bas que possible en gardant les genoux ouverts. Et remonter en contractant les fesses. Prêt ? Allez c'est parti. Ce mouvement s'appelle le squat sumo. J'imagine que vous savez pourquoi. Oh ! Allez on descend et vous avez vu moi j'exagère. Je pousse les genoux vers l'extérieur. Limite là où vous avez presque envie de craquer votre short tellement que vous ouvrez les jambes. Laissez l'idée. Comme ça les fessiers sont de plus en plus engagés. Et ça c'est des mouvements qui remontent les fessiers vers le haut. Et c'est parfait. Trois. Deux. Un. Stop. Fin du premier tour. On attaque donc le deuxième tour. Attention. Vous vous rappelez du premier mouvement. Squat. Fente. Fente. Départ dans 5 secondes. Ça va ? Allez c'est parti. On y est ensemble. Squat. Fente. Et en interne. Fente droite. Fente gauche. Encore. Squat. La posture sur les bras c'est pas mal parce que vraiment regardez mon dos. Mon dos il reste tout le temps bien aligné parce que je m'efforce à garder les bras sur la ligne que les épaules. Stop. Non pas stop. Je vous raconte des carabistouilles. C'est juste que j'ai reçu une notification sur mon téléphone. J'ai oublié de le placer en mode silencieux. Et là. Stop. Vous avez entendu. Ok. La suite. On reprend exactement le mouvement tout à l'heure. C'est à dire extension de penche. Je vous remontre. C'est celui là. On monte. Droite. Puis gauche. Ok. Allez. C'est parti. On reste en haut. On reste en haut. Interne droite et gauche. droite. Pose. Et gauche. Bien. Les appuis bien ancrés au sol. Le genou vers le plafond. L'engagement sur les fessines. Et on tient. Allez. Encore 15 secondes. Là. Si vous ne vous déforcez pas. Plus c'est de la salle. Le gros sens ne fonctionne pas. 3. 2. 1. Stop. Allez. Vous pouvez rester au sol. Vous vous rappelez des mouvements suivants. Ces mouvements. On est ici. On lève. Mains sur la hanche. On descend les hanches. Et ils remontent. Rappel. Si c'est trop dur. Si vous avez du mal à tenir. Placez les pieds au sol. Et refaites de même. Donc en poussant à chaque fois sur votre genou. Prêt. Allez. C'est parti. Hanches en haut. Hanches en haut. Et vous engagez bien les fessiers. Vous montez. Vous montez le plus gros possible. Une fois que les hanches atteint le sommet. On ne peut pas monter plus haut. Et bien on redescend. Mais allez tout le temps jusqu'au sommet. C'est quand on atteint la hauteur la plus haute. Que la contraction est le plus efficace. Allez. 10 secondes. Même si ça commence à être dur. On résiste. Si ça devient trop dur. On pose un pied au sol. 3. 2. 1. Stop. 3. C'est bon. C'est bon. Moi je commence à transpirer la grosse goutte. En général c'est en dessous. En place pour la suite. C'est la position César. Vous voyez. Comme ça. En place. Mince la hanche. Allez c'est parti. On y va ensemble. Go. La jambe bien tendue. La cuisse bien contractée. La main sur la hanche. Comme une Miss France. Et on pousse les hanches vers l'autre haut. J'ai toujours rêvé d'être Miss. Allez. On pousse dans ce genou. On est bien hauteur. Il reste encore 15 secondes. Vous avez toujours l'option de poser un pied au sol si besoin. Allez. Les dernières secondes. Les dernières répétitions. Stop. Trop bien. On respire. On passe vite debout. Et le dernier mouvement. Squat. Sumo. On a encore 6 secondes avant de partir. 3. 2. 1. Squat. Sumo. Go. On descend les hanches et on remonte jusqu'en haut. Est-ce que vos fesses sont contractées ? Et à chaque fois qu'on arrive en haut, c'est casse-noie. Cassez la noie entre vos fesses. Ok ? C'est bon ? Vous l'avez compris ? Je crois qu'on peut bien imager la contraction des fessiers. Allez. Encore 14 secondes. Allez. 7. 6. On tient. Stop. Cool. Fin du deuxième tour. Et vous savez quoi ? On va se prendre un petit temps de récupération, mais un peu plus long pour s'hydrater. Allez. Petit feedback sur les deux premiers tours. C'est pas terminé ? Il nous en reste encore. L'objectif, vous avez bien compris, renforcement musculaire sous forme du circuit. Maintenant, vous avez le choix. Vous connaissez les options qu'il y a par mouvement. Vous connaissez l'intensité. Maintenant, si vous êtes juste bien, augmentez d'un cran l'intensité pour que ça soit plus efficace. Augmentez le nombre de répétitions. Augmentez l'amplitude. Allez chercher vraiment l'intensité dans votre mouvement. C'est obligatoire. Ok ? Et si vous avez eu du mal sur les deux premiers tours, ce que je vous invite à faire, c'est pourquoi pas en réessayer un troisième. Et c'est déjà super bien. Vous avez déjà fait trois tours sur une séance qui n'est pas facile. Donc, super. Ça sera déjà un excellent point positif. Maintenant, si vous voulez continuer, prenez les options. Ok ? À la vôtre. C'est cool parce que je me vois boire en même temps. C'est hyper agréable. Ou pas. Allez. On reprend. Allez, vous avez 15 secondes pour peser la bouteille. Première combinaison que vous vous rappelez. Je vous remontre. Squat. Fente. Et fente. Yes. Allez. Attention, départ dans 5. 4. 3. 2. 1. Go. Je ne sais pas si vous entendez bien la musique. Je pense que le son ne doit pas être terrible chez vous, mais moi j'ai de la musique. C'est quand même assez émotion. Est-ce que vous avez accéléré ? Est-ce que vous faites la différence entre les deux premiers tours et les troisièmes ? Et ouais. Musculairement ça devient un peu plus dur. Mais c'est aussi là où on va construire le muscle. C'est dans la fatigue. Stop. On récupère. Installez-vous au sol. Extension de hanches. Vous remontre la combinaison. Vous vous rappelez la noix. Combien sera entre les fessiers ? Pour la craquer. Et vers cette pointe, vous la gardez tout du long pendant 40 secondes. Vous êtes avec moi ? Prêt ? Allez, c'est parti. On interne à droite et gauche. De la hauteur. Et ça, c'est des mouvements. C'est excellent pour renforcer votre posture. La chaîne posterior, les fessiers, l'arrière des jambes et le dos, c'est très très à travailler pour améliorer votre posture. Maintenant, pressez dans vos épaules et poussez dans vos paumes de main. Yes. Comme ça, vous avez aussi le pouce du dos qui travaille. Allez, encore 10 secondes. 5, 4, 3, 2, et 1. Excellent. Bien. Maintenant, gainage d'un côté et gainage de l'autre. Ça marche ? Position César. On se place. On n'est pas avant 5 secondes. On le fait ensemble. Gardez toujours un genou au sol. Levez. Placez la main. Ceux qui veulent décoller le pied. Et c'est parti. 40 secondes d'un côté et 40 secondes de l'autre. Allez. Parfait. Encore 25 secondes. Est-ce que vous gardez de la hauteur ? Maintenant, on va essayer à chaque fois de venir toucher les fesses au sol. Fesses au sol et le plus haut possible. Comme ça, votre muscle travaille dans les deux amplitudes. Sur la fermeture et sur l'ouverture. 5 secondes. 3, 2, 1. Stop. Wouhouhouhou. Les fessiers, ça brûle. Et le sigillage. Là, on fait les obis. Je regarde mon chrono. Vous êtes prêts ? En place. 3, 2, 1. Go. Encore. 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 30 secondes. Encore. 30 secondes. Encore. 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 Allez. Poussez fort dans ce genou. Remontez les hanches au maximum. Encore. Encore. 15 secondes. 15 secondes à tenir. Allez. 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Et moi, je ne sais pas vous, mais moi, sur la fin, j'arrive à peine à monter les hanches. Ça devient vraiment dur. Et sous mon squat. Pied bien espacé. Vous avez vu un combat de sumo-tori ? Oui. Ils font comme ça là. Prêt à partir. Et après. Prêt. Allez. C'est parti. Vous avez vu ? J'ai fait le choix d'accélérer. Ça va vous de voir après. Faites-le en fonction de vous. Vous gardez bien l'amplitude sur le mouvement. Et vous poussez fort pour remonter. Genoux ouverts à part d'extérieur. Et on tient. 15 secondes. 4, 3, 2, 1. Stop. Voilà, les fessiers. On va donner le matin. Ça va être un pur bonheur. Bon. On a fait le troisième tour. Quatrième tour. Le cinquième, il y a une surprise. Le quatrième reste identique. Prêt. Squat. Et fente. C'est parti. Go. Allez, faites-moi de grands mouvements. Placez-moi des belles amplitudes. On s'applique. Encore 15 secondes. Quatre secondes. Quatre secondes. Quatre secondes. Est-ce que vous êtes toujours bien placés ? Ça commence à être dur ou pas ? Cinq secondes encore. Trois. Deux. Un. Stop and break it down. Bon. On va enchaîner la question. Ça se passe. Au sol. Dans le sol. Pour vous rappeler. Extension de hanche. Et on alterne droite et gauche. Attendez. En place. C'est parti. C'est parti. Venez. Poussez dans vos mains. Plaquez votre dos. Et tirez. Poussez votre genou vers le plafond. On va. Yes. Allez. Poussez un peu plus fort dans vos pieds. Plus fort dans vos pieds. C'est bon ? C'est fait ? Cool. Encore huit secondes. Huit secondes à tenir. Stop. Ok. Restez en position au sol. Position de gainage altéral. Vous le connaissez. Un pied ou pas de pied au sol. A vous de voir. Je commence à faire chaud. Il commence au juste. Non, il continue de faire chaud. C'est parti. Go. Allez. On pique une max. On touche les fesses. On remonte. On touche les fesses. On déclasse au sol. Et on remonte. Allez. Ça, c'est pour un corps athlétique. Montez plus haut. En même temps, pousse dans le talon. Et on tient. Douze secondes. Douze secondes. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. On change de côté. pastor. Attention en place. En place, vous aurez le droit de faire la tourpille aussi tout à l'heure, ok, attendez, en place, prête, c'est pour-dessus, encore, 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 de la hauteur, de l'ambitude, prête, je ne sais pas vous, mais moi il y a un côté, j'ai beaucoup plus de difficultés de le côté, non, vous non plus, attendez, on a encore 15 secondes, 15 secondes, 8, 7, 6, 5, ce petit dérangement m'a arrangé, dérangé pour m'arranger, c'est bon ça, stop, ok, on repasse en position debout, et on reprend le sumo squat, ça va ou quoi, j'espère que la réponse est oui, Moi ça va, ça va encore un peu, mais je sens vraiment le travail sur les fessiers, 3, 2, pieds se passer, ready, set, go, allez, qui en fera le plus en 40 secondes ? Si vous avez compté vos répétitions, eh bien c'est bien, mais vous pourrez les compter tout à l'heure parce que je vous proposerai un petit challenge, ok ? Allez, encore, 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 12 secondes, 12 secondes, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop ! Waouh, super, alors attendez, c'est pas tout à fait terminé, là vous pensez que c'est terminé parce qu'il y a eu la petite sonnerie sur mon téléphone, mais pas du tout, ce que vous allez faire maintenant, c'est récupérer un petit peu, respirer, et par la suite, je vais vous proposer un petit challenge, vous voyez tous les mouvements qu'on vient de faire, Donc en attendant, vous prenez votre bouteille d'eau, vous vous hydratez, et vous restez connecté à votre écran, alors, vous vous rappelez, on a fait tout un circuit, avec 4 séquences de mouvements, le premier, c'est squat, fente, fente, c'est bon, vous vous rappelez, le deuxième, c'est extension de hanche, genou, genou, mais ça, ça se passe au somme, Le troisième, d'accord, on relève le bassin à droite, à gauche, donc on fait les deux côtés, et le dernier, c'est sumo squat, jusque là, ça va ? Ok, maintenant, écoutez bien, le but du jeu, retenez ces deux chiffres, 10 et 20, vous allez devoir effectuer 10 fois la combinaison squat, fente, fente, c'est bon ? 10, comme ça, 2 fois 5, après, vous devez effectuer 10 fois, j'ai vu qu'il y avait un gif qui était apparu, là, comme par hasard, je ne sais pas qui a posté ça, mais toi, t'es très très bon, j'adore, Donc, 10 fois la combinaison, extension de hanche, alternée droite et gauche, donc regardez, ça, ça fait 1, 2, etc, d'accord ? Donc, ça, c'est pareil, vous le faites 10 fois, attention, le relevé de hanche, 20 fois à droite, 20 fois à gauche, vous avez bien entendu, 20 fois à droite, 20 fois à gauche, Le sumo squat, 20 fois, c'est bon ? Je répète, combinaison squat, 10, extension de hanche, 10, gainage latéral, extension, enfin, vers le haut, vous m'avez compris, 20 d'un côté et 20 de l'autre, et 20 sumo squat à réaliser, chacun pour soi, d'accord ? Moi, je vais le faire en mode tranquille, pour voir à peu près, et ceux qui veulent envoyer un peu plus, vous pouvez, attention tout de même, à bien faire les mouvements. Est-ce que c'est OK pour tout le monde ? Est-ce que tout le monde peut se rapprocher de son écran et envoyer un grand pouce bleu pour me dire si c'est OK ? Ça marche ? Une fois que j'ai reçu 1 million de pouces bleus, on commence le circuit, je mets un petit chrono, vous pouvez faire de même, si vous avez un téléphone, une montre, etc, si vous servez du téléphone pour faire de même, ça va être compliqué, mais vous pouvez prendre un petit chrono, et à la fin de ce circuit, vous allez pouvoir communiquer votre chrono en commentaire. C'est bon ? Je pense que je me suis bien fait le comprendre, enfin, je pense que c'est assez clair. D'ailleurs, je suis en train d'embarquer que c'est super, quand j'ai ma pointe ici, on dirait que j'ai des cheveux en plus, regardez, j'ai des cheveux longs. OK, allez, c'est parti. Je lance moi aussi le chrono de mon côté. Je fais à une vitesse, mais ce n'est pas ma vitesse max. L'important, c'est que vous puissiez aussi essayer de me suivre pour ceux qui veulent me suivre. Je donnerai le top départ. Alors, chronomètre. Je donnerai le top départ, et on commencera, donc je répète, un 20, pardon, 10, 10, 20, 20, 20. C'est OK pour tout le monde ? Allez, en place. Alors, je mets un peu de musique. Je mets un peu de musique, je mets un peu de musique. Alors, je ne sais pas laquelle je mets, allez, au hasard. Allez, c'est très bien. Est-ce que vous êtes prêts ? On commence. Départ dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Allez. Pardon, je... Squad front front. On commence 10 fois la combinaison. Moi, ça fait 1. Pour moi, ça fait 2. Allez, chacun sa vitesse. Je vous rappelle à vous faire bien les mouvements. Vous gardez de bonnes amplitudes. Et vous vous concentrez sur votre technique. Parce que l'important, c'est à la fois d'essayer d'aller vite, mais c'est surtout de bien ressentir les mouvements pour avoir des beaux résultats. Moi, je suis à 7. Vous êtes à combien ? Yes. Il ne me reste plus 2. Pour moi, il ne me reste plus qu'une. Ok. Moi, j'enchaîne avec le suivant. Celui-ci, ça va être plus facile. 1. 2. Yes. Vous pouvez bien les planches vers le haut sur le fil. Appuyez-vous. Et je ne sais pas où. Mais moi, ça fait 10. Allez, celui-ci, vous vous rappelez, c'est 20. On est déjà à 1.45. Et pour moi, ça fait 20. Et pour moi, ça fait 20. Ouh. Et il me reste encore 10 de ce côté-là. Allez, courage tout le monde, courage. Allez, on se sur le côté-là, parce qu'il y a vraiment du mal. Et d'aller mouvoir. 20 sous-mots squats. Go. 5, 4, 3, 2, terminé. Ok. Pour moi, je suis à 3.03. Continuez. Pour tous ceux qui n'ont pas terminé, continuez. Et je vous laisse encore une minute. D'accord ? Une minute pour essayer de tout finir. Si besoin, vous prenez un peu plus. L'important, vous vous rappelez, c'est qu'une fois que vous avez fait votre chrono, vous le placez en commentaire. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire maintenant. Regardez. Tout comme vous, j'ai laissé un petit commentaire. Et je mets mon chrono. Alors, Adrien. 3. J'arrive pas à écrire. Qu'est-ce qui se passe ? Mon Dieu. Hop là. Et c'est bon. Donc là, c'est marqué au moment de keep cool. Mais j'ai marqué mon chrono. 3.08. N'oubliez surtout pas de marquer votre chrono. Yes. Emine, c'est fini. Mode 3.03. Mode, tu m'as battu. Léna, 10 secondes de plus que toi, je pense. OK. Article marqué en commentaire. Ophélie, 3 minutes 0.2. Tu m'as battu, Ophélie. Bravo. Yes. Fini. Bravo. Bravo, Fleurin. 3 minutes. 3 minutes. Excellent. Yes. Sandra, 3 minutes 16. Très bien. Excellent. Bon boulot. Marion, 3 minutes 01. Parfait. Excellent. Yes. 2 minutes 50 pour Kev. Nathalie, 3.15. Et là, ça commence à arriver sur la fin. Je pense que là, tout le monde est en train de se faire guérir. Allez, je vois encore des scores. Je vois encore des scores. 2 minutes 51 pour Laura. Victoria, 2 minutes 55. Bravo. Lucie, 2.51. J'ai l'impression que vous avez bien ça, les challenges, non ? Si on est votre truc. Agnès, 3.53. Super, Agnès. Bravo. Flavien, 3.03. Bon, écoutez, super. J'ai l'impression que c'est un peu terminé pour tout le monde. Donc, j'espère que la séance vous a plu. Tiens. D'ailleurs, ce qui peut être cool maintenant, c'est qu'en plus de marquer vos scores, me donner votre ressenti. Est-ce que ce genre de séance vous plaît ? Est-ce que vous aimez bien faire des petits circuits comme ça, efficaces ? Est-ce que vous aimez bien les mouvements fonctionnels que je peux vous proposer ? Est-ce que vous aimez bien les challenges qu'on peut retrouver à la fin ? Bref, dites-moi tout ça en commentaire et ça me fera très, très plaisir d'avoir vos retours. Ok ? Petite information, comme je vous l'ai dit au départ, vous avez toujours aussi accès à l'application. Je vais y arriver. À l'application pour avoir des séances et dans juste la keep cool. Yes. Alors, attendez. Je n'ai pas vu la cinquième session. Mais ce n'est pas grave, je n'ai pas vu le nom, mais il y a des commentaires comme quoi peut-être que le cinquième tour est temps. Mais ce n'est pas grave. Si vous débutez le sport, que vous reprenez, que vous êtes motivé à reprendre l'activité sportive parce qu'on vit ce deuxième confinement, eh bien déjà, je vous félicite. Et l'important, pourquoi pas, c'est de commencer par de courtes séances qui vont durer 10-15 minutes. Si vous ne faites pas la session entière, c'est normal. On ne peut pas commencer, tout redécouvrir d'un seul coup. Donc, commencez tranquillement, juste appropriez-vous les mouvements et faites-vous plaisir à vous entraîner. Et juste ça, vous allez voir au fur et à mesure, vous allez avancer et avoir du résultat. Yes. Merci. Merci Amine. Amine, elle a envoyé une petite pêche avec deux flammes. Alors, je ne vois pas du tout à quoi correspond la pêche en émoticône. Attendez, il y a eu le message. C'était top, mention spécial pour le lever de boule sur le côté à droite et à gauche. Merci Julie. Il n'est pas facile celui-ci. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai un côté où je suis meilleur que l'autre. Yes. Allez, c'est cool. Je vous invite à passer les messages. Bon, écoutez les amis, maintenant, vous pouvez continuer à commenter le live. Ce sera avec plaisir. Yes. Premier cours en live pour toi. C'est cool. Bravo. Je te félicite. Premier live pour toi. C'est très bien. Il faut commencer toujours par... Mais les lives, c'est très bien. Il faut en profiter en ce moment. Hier, Home Club. Ah oui, Sandrine qui a rejoint le Home Club. Je ne peux pas en parler ici, mais... Yes. La pêche. Envie de pêche. Exactement, Kev. C'est ça. Tu as envie de pêche. Tu as envie de fruits. Super session. Merci, Caroli. Merci, Nadia. Ok, cool. Allez. Vous savez quoi, les amis ? Il y a encore plein d'autres lives qui sont prévus pour la semaine avec l'équipe qui est cool. Maintenant, restez connectés. Regardez mes plannings. Moi, je vais stopper ce live pour ce soir. Encore une fois, bravo à tous. Vous avez assuré. Merci pour vos réponses en commentaire. Et n'oubliez pas de partager ce live en cliquant sur le petit bouton partager. Dès que j'arrête, vous partagez sur votre page. D'accord ? Et vous laissez un petit commentaire. Et pourquoi pas avec une petite mention pour moi. Si vous voulez, ce sera avec plaisir. Je vous repartage en suivant. Ok ? Allez, merci à tous. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Profitez bien. Ciao. Merci à tous.